Mesdames et Messieurs les députés, Je suis tout à fait d'accord et tout à fait court avec les remarques dans le discours important de président Xi Jinping. Ce discours important va encourager certainement le peuple militaire de la Chine pour que nous puissions travailler à l'unisson pour adhésiter un avenir en vorture à Dieu avec plein d'espoir. Mesdames et Messieurs les députés, lors de cette session, le camarade Xi Jinping a été élu président de la République populaire de Chine avec des votes complets et président de la Commission militaire centrale de la République populaire centrale. Il s'agit là une volonté de près de 3 000 députés et la volonté commune et l'aspiration commune tendu aussi le 3 milliard de Chinois et des Chinois. Le camarade Xi Jinping a bénéficié le soutien de tout le parti et de tout le peuple. Il est certainement le noyau dirigeant du parti communiste chinois et le grand maréchal de l'armée et le grand leader du peuple chinois et un grand guide du peuple chinois. Sur la direction ferme du communiste centrale du parti communiste chinois à l'armée de Xi Jinping comme noyau dirigeant à la lumière de la pensée de Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, le peuple chinois est tellement confiant, capable de réaliser le grand rêve chinois du grand renouveau de la nation. Mesdames et Messieurs les députés, la première session de la 13e Assemblée Populaire Nationale a déjà épuisé tous les points de l'ordre du retour. Nous avons accompli la mission noble de l'amendement de la Constitution chinoise et nous avons examiné et adopté la loi sur la supervision, le plan de remaniement du Conseil des affaires d'État. Nous avons examiné et approuvé le rapport d'activité du gouvernement et les autres rapports. Nous avons élu et décidé et nommé les dirigeants des nouvelles éditions des organes nationaux. Pendant cette session, nous avons bien relevé le socialisme à la chinoise et nous appliquons dans tous les domaines la pensée de Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et des grands principes fixés par le 19e congrès national du Parti communiste chinois. Il s'agit là d'une session marquée par la démocratie, l'unité, la recherche, l'objectivité et la réalité de progrès. Pendant les cinq dernières années, sous la direction ferme du comité central du PCC avec le camarade des citoyens comme noyaux dirigeants, sous la présidence de le camarade de Chang Dojian, la 12e Assemblée populaire nationale et son comité permanent ont su sauvegarder l'autorité du comité central du PCC avec le camarade des citoyens comme noyaux dirigeants et leur direction et son direction unifiée et centralisée. L'Assemblée populaire et le comité permanent ont su prendre de responsabilités et a obtenu de succès historiques dans son travail et nous avons également avancé des pas dans la construction de l'État droit socialiste. La 12e Assemblée populaire nationale et son comité permanent ont apporté de leurs contributions importantes. Ici, au nom de la 13e Assemblée populaire nationale et son comité permanent, je voudrais exprimer mes salutations les plus sincères à Kamarad Chang Dojian, au comité permanent dirigé par Kamarad Chang Dojian et à tous les députés de la 12e Assemblée populaire nationale. Cette session a élu le comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale et j'étais élu président du comité permanent de la 13e APN. Je remercie de confiance et témoigné par tous les députés. Nous avons une mission glorieuse et importante, une responsabilité importante. Nous allons travailler avec tous les députés pour concrétiser les décisions et les dispositions du comité central et du PCC, en sauvegardant les intérêts du peuple, en remplissant toutes les fonctions accordées par la Constitution et les autres lois. Et nous allons remplir scrupuleusement nos devoirs, avec diligence, avec sens de responsabiliser, pour être à la hauteur des confiances de tous les députés. Mesdames et Messieurs les députés, la Constitution constitue une loi fondamentale de notre pays qui a le statut hiérarchique le plus élevé et l'autorité la plus importante et la force la plus contrainte dans toutes les lois. La Constitution est étroitement liée à l'avenir et au destin du parti et de la nation. L'Assemblée populaire nationale et son comité permanent respectent scrupuleusement la Constitution, sauvegarder l'autorité de la Constitution et accomplir leur mission accordée par la Constitution et garantir l'application correcte pour offrir une garantie constitutionnelle au développement du parti et de l'État de la nouvelle ère. Nous allons respecter également la pensée directrice. L'idée directrice de développement du pays, l'idée directrice, constitue une ligne importante pour un parti politique et pour un État. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de Noélaire constitue une pensée directrice de longue date pour notre parti et aussi une ligne directrice définie par l'amendement de la Constitution comme ligne directrice pour l'État chinois. Nous allons continuer à concrétiser la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la Noélaire dans la vie politique, la vie sociale du parti et de l'État et cela constitue aussi une base idéologique pour le travail de tout le parti et de tout le peuple et nous allons continuer à développer le socialisme à la chinoise en respectant cette pensée, en nous quittant sur cette pensée. Et nous devons également respecter la position de direction dans les affaires de l'État du Parti communiste chinois, définie par la Constitution chinoise. l'histoire et le peuple ont choisi le PCC comme organe direct de direction de notre pays et c'est-à-dire un tri dans la Constitution. La Constitution a confirmé la position de direction du Parti communiste chinois et le Sajula a fait accepter par le peuple et le Parti devrait également agir dans le cadre de la Constitution. Il s'agit là d'une logique logistique, historique, politique et juridique du respect de la direction du Parti communiste chinois. Le respect de la direction, le respect de l'unité entre la direction du Parti, la souveraineté populaire et la gouvernance du pays par la loi. L'essentiel, c'est de respecter la direction du PCC. L'Assemblée populaire nationale et son comité permanent constituent un organe de pouvoir pour exercer le pouvoir du peuple. Nous allons travailler consciencieusement sous la direction du comité central du PCC en respectant les décisions et les arrangements définis par le comité central du PCC pour remplir nos fonctions et sauvegarder la position de noyaux dirigeants de secrétaire général Jijibing et sauvegarder l'autorité et la direction centralisée et bénéficiée du comité central du PCC avec Amahar Jijibing comme noyaux dirigeants pour que notre parti et notre État puissent bien arranger, bien organiser les affaires de l'État. Et nous devons également respecter les missions, les voies et les objectifs définis par la Constitution. La Constitution a affirmé que la partie a pu conduire le peuple pour obtenir les grandes réalisations dans la révolution, la construction et la réforme de notre pays. Et cela constitue également une constitution, une garantie juridique pour le futur développement de notre pays et de notre pays. Nous devons affirmer notre confiance sur notre voie, notre théorie, notre système et notre culture pour nous adapter à l'évolution et au changement de contradictions principales dans notre société pour mieux satisfaire à l'aspiration, à une vive ailleurs de la population. Pour réaliser notre objectif de construire un grand pays socialiste chinois, beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et autrement civilisé. Et nous devons respecter également le système de dictature démocratique de la population et le système de l'Assemblée populaire. Depuis la création de la Chine nouvelle, le peuple chinois a déjà pris conscience de plus en plus clair que le système de l'Assemblée populaire constitue, présente des avantages et des forces de vitalité exceptionnelles. Nous devons respecter, améliorer le système de l'Assemblée populaire et continuer à valoriser les avantages et les particularités de ce système de l'Assemblée populaire. Mesdames et Messieurs les députés, le développement de la gauche du parti et de l'État nous a posé de nouvelles exigences au niveau de l'APN et de la comité permanente de la 13ème Assemblée populaire nationale. Nous devons bien connaître notre mission en déployant nos efforts pour assumer nos responsabilités de maintien et d'amélioration de ce système de l'Assemblée populaire. Il s'agit là une mission noble pour nous. Nous devons renforcer également notre confiance politique, d'intérêt général, de noyaux dirigeants et d'alignement. et accepter de manière conscientieuse la direction du parti dans toutes nos actions. Toutes les actions importantes devraient se réaliser autour de l'indérance générale du parti et de l'État et sous la direction du parti communiste chinois. Nous allons également respecter notre... exercer notre droit de législation, de supervision, de décision, de nomination conformément à la loi et nous devons prendre notre responsabilité d'être suffisamment capables d'exercer nos fonctions pour être à la hauteur des missions accordées par le peuple, par le parti et par le peuple. Nous devons centrer nos efforts sur le peuple et remplir nos fonctions pour le peuple et servir le peuple et nous nous soumettrons à la supervision du peuple. Nous allons valoriser les rôles des députés pour que l'ABN et son comité permanent puissent assumer de manière générale les fonctions accordées par la Constitution et par différentes lois et nous allons également intensifier nos contacts avec la population parce que nous sommes un organe qui représente la population. Mesdames et messieurs les députés, le socialisme à la chinoise entre dans une nouvelle ère. La nation chinoise a réalisé une transformation de l'époque où elle se met en debout, elle devient de plus en plus prospère et elle va devenir de plus en plus puissante et nous allons maintenant travailler par rapport à pied pour réaliser les deux objectifs centenaires. Unissons-nous encore étroitement autour du comité central du PCC avec Amahad Xi Jinping comme noyau dirigeant. Portons bien haut le drapeau du socialisme chinois, apprenons et appliquons en profondeur la pensée de Xi Jinping du socialisme chinois sur la noëlère, appliquons et concrétisons les principes fixés par le 19e congrès national du PCC et ses premières, deuxièmes et troisième sessions plénières et nous allons travailler d'arrache-pied avec l'esprit de créativité pour accomplir les missions fixées lors de cette session pour faire préviser l'accomplissement de la construction de sociétés de moyenne d'agence et de socialisme de socialisme à la chinoise et travaillons ensemble pour remporter de victoire dans la réadication du socialisme chinois pour le renouveau de la nation.